Alors voilà, pour l'introduction de Sefer Bereshit, j'aimerais vous faire partager une idée absolument extraordinaire du Zirashim Shon et qui est tout particulièrement importante de savoir pour notre société actuelle. Ce chiour est pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Haïcha Bezrat HaShem. On est parti, alors écoutez bien, il y a un midrash incroyable. Ce midrash nous dit que lorsque Moshé Rabbeinu est monté au Arsinaï, justement pour recevoir la Torah, il a commencé à écrire le premier jour de la création, le deuxième jour de la création, le troisième jour de la création et puis lorsqu'il arrive au verset Naasé Adam, on va faire l'homme, au pluriel, Naasé Adam, on va créer l'homme. Moshé Rabbeinu lève la plume et il dit HaShem, là je suis désolé HaShem, tu ne peux pas me demander d'écrire une chose pareille dans la Torah. Alors, je ne peux pas écrire ça. Naasé Adam au pluriel, mais tous les détracteurs, là, ils vont kiffer. Ils vont se dire, ben voilà, t'as vu, on avait dit, il n'y a pas qu'un seul Dieu, il y en a plein de dieux, il y a plein de forces. HaShem, il n'a pas créé l'homme seul, etc. Donc tu ne peux pas me demander d'écrire une chose pareille. Et là, HaShem lui dit, Moshé, écris ce que je t'ai demandé d'écrire, d'accord, d'accord, écris, et les détracteurs, on ne parle pas pour eux, ce n'est pas intéressant. Et donc, Moshé se retrouve à devoir écrire Naasé Adam. Et le Zerashim Shom demande une question évidente, il dit, mais je ne comprends pas, Moshé Rabbeinu, il a raison. Je comprends pas, depuis la création du monde, est-ce qu'on ne souffre pas, justement, de tous les délires idolâtres et toutes les croyances extérieures à celles d'HaShem ? Bien sûr, on souffre de ça. L'être humain a toujours souffert de guerres de religions, de croyances différentes. Et là, au moment où Moshé, il écrit la Torah et il dit, mais on ne va pas donner une opportunité et un argument à tous les détracteurs qui voulaient justement prouver qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, ce n'est pas possible. Il nous dit, le Zerashim Shom, a priori, c'est un bon argument. Alors, c'est vrai, HaShem voulait, à travers ça, nous enseigner quelque chose. Pourquoi HaShem a voulu écrire Naasé Adam au pluriel, Rachid lui-même le rapporte, la Gemara, le Midrash, etc. Il y a plein de raisons. C'est parce que, tout simplement, HaShem voulait apprendre la notion de modestie. Que même si maintenant, toi, c'est vrai, tu es celui qui a le plus de connaissances, le plus de potentiel, le plus de force, le plus à l'image d'HaShem, et bien, tu saches te tourner vers ceux qui ont moins que toi pour, malgré tout, leur demander leur avis, comme HaShem va faire lorsqu'il va se tourner vers les anges, pour leur demander s'il faut justement créer l'homme. D'accord ? C'est vrai, il y a une leçon qu'HaShem a voulu enseigner. C'est pour ça qu'il a dit Naasé Adam, pour montrer qu'HaShem n'a pas voulu juste faire son idée seule, mais a fait partager justement cette idée aux anges. Mais, nous dit les Arashim Shon, la question reste, comment c'est possible que ça reste quand même risqué, quand même, comme phrase. Et en fait, les Arashim Shon nous dit, et c'est ça en fait l'enseignement qu'HaShem a voulu transmettre à Moshé, écoutez bien, l'enseignement extrêmement puissant, c'est que si tu commences à te soucier des détracteurs, et des gens qui vont déformer le véritable message, t'en finiras jamais. T'en finiras jamais. Parce que dans la Torah, c'est marqué de nombreuses reprises qu'HaShem a créé l'homme seul. D'accord ? Je vous donne ne serait-ce que deux versets, c'est marqué D'accord ? C'est un cas d'autre, même dans le Parachat de Berchit, il dit HaShem a créé l'homme à son image. Donc, je vois bien que c'est HaShem qui l'a créé, ce n'est pas les autres qui l'ont créé. D'accord ? Pareil, je vous donne un autre verset. Depuis le jour où HaShem a créé l'homme sur terre. D'accord ? Donc, clairement, des versets sur lesquels maintenant, c'est marqué qu'HaShem a créé l'homme, il n'en manque pas dans la Torah. Donc, celui qui a une véritable recherche de vérité, il la trouvera à la vérité. Et il comprendra que lorsqu'Hakadosh Bohu a créé au pluriel, c'est parce qu'il y a un message, une leçon de vie qu'HaShem veut nous transmettre derrière, qui est en l'occurrence là, la notion de modestie, ne pas faire des projets seul, mais se tourner vers les autres, demander conseils, etc. D'accord ? Extraordinaire. Mais cette leçon là, nous dit le Zerashim Chon, est extrêmement importante. Parce que des détracteurs, t'en auras toujours. T'en auras toujours. Si tu commences à te soucier de tous les gens qui vont déformer ce que tu dis, t'en finiras jamais. T'en finiras jamais. D'accord ? C'est la leçon première qu'HaShem a enseigné à Moshé Rabbeinu. Parce que ne serait-ce que quand tu prends un homme comme Darwin, ok ? Donc le mec, il a quand même fait le tour du monde en bateau, il a découvert des paysages que personne n'a découvert, enfin qu'à son époque, personne n'avait encore découvert, des choses absolument magnifiques, des créations, des créatures incroyables. Et il en arrive quand même à la conclusion absolument inverse qu'un homme, normalement sensé, doit arriver. C'est-à-dire que tu vois la perfection de la création, tu vois la magnificence avec laquelle c'est fait, mais tu vois la beauté de la chose. Mais normalement, pourquoi HaShem il a fait un monde aussi beau, aussi merveilleux ? Justement parce que le monde, dans Hathéva, le mot Hathéva, la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim, le nom d'Hachem. Parce que c'est justement en observant la nature que tu arrives à la conclusion que purée, il y a un créateur dans ce monde, il y a un créateur dans ce monde. Vous connaissez l'histoire avec celui, tu sais, le Batshuva, il arrive chez son Rav, parce que justement, il avait des questions de Emouna, la création du monde, Hachem, etc. Et puis il arrive chez son Rav, et son Rav lui dit « Tu peux t'asseoir dans le canapé ? J'arrive tout de suite, je vais te chercher quelque chose à boire. » Et puis là, il voit un cadre, mais bon, là, ce n'était pas Raphaël Kanievski, c'était tout simplement un paysage montagneux, magnifique, peint de manière magnifique. Et lui, il voit le cadre, il dit « Waouh ! » Et puis il voit qu'il n'y a pas la signature du peintre. Et donc, lorsque le Rav revient dans le salon, il lui ramène son verre d'eau, et il lui dit « Excusez-moi, j'ai juste une question, ce tableau, il est magnifique, qui c'est qui a peint ça, un tableau pareil ? » Et là, le Rav le regarde et il dit « Mais je ne te comprends pas, là. » Il dit « Mais non, mais Rav, qui c'est qui a peint une chose pareille ? » Parce qu'il n'y a pas la signature. Alors, le Rav le regarde et il dit « Attends, je n'ai pas compris. » Quand tu regardes un tableau comme ça, tu te poses la question « Qui c'est qui l'a peint ? » Mais quand tu ouvres la fenêtre, tu ne te poses pas la question « Qui c'est qui a créé une chose pareille ? » C'est-à-dire, la référence, tu ne te poses pas la question « Qui c'est qui l'a peint ? » Et tu as un homme comme Darwin qui va arriver à une conclusion complètement naze, qui va être que « Mais oui, bon, descends du singe ! » Incroyable, trop fort après avoir vu tout ce qu'il a vu. D'accord ? C'est quand même pélé. Donc de là, tu comprends vite que quand tu veux des détracteurs, tu en auras à la pelle. D'accord ? Tu n'en manqueras pas. D'ailleurs, une fois le Rav Char, vous savez, il était à l'hôpital, ici à Tella Chomère. Et puis, il voit le professeur qui le soignait, qui n'était pas du tout religieux, d'accord ? Sans kippa, pas de shabbat du tout. Et il lui pose la question, il lui dit « Mais dis-moi, monsieur le professeur, vous avez une voiture ? » Alors il dit « Oui, oui, j'ai une voiture. » Il dit « Vous avez quoi comme voiture ? » Alors il dit « C'est marrant, Rav, que vous me posez cette question, parce que là, je viens d'acheter la dernière Mercedes, justement. » Il dit « Ah, pourquoi avant vous n'aviez pas de voiture ? » Il dit « Si, si, vous aviez quoi ? » « J'avais une Mercedes aussi avant. » Il dit « Mais quoi, elle ne marchait plus ? » « Non, non, elle marchait, mais bon, voilà, c'est le nouveau modèle, nouvelle option. » Il dit « Je ne comprends pas. » « Vous achetez une nouvelle voiture alors que l'autre marchait encore ? » Il lui dit « Oui, oui, c'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle option, un nouveau moteur plus puissant, etc. » Il dit « Vous voyez, monsieur le professeur, c'est ça la différence entre la création de l'homme et la création humaine. » La création humaine, il y a toujours à refaire. Il y a toujours un nouveau modèle à faire, toujours des améliorations à créer. Mais vous, qui vous occupez du corps humain, est-ce qu'il y a une seule chose que vous auriez changée dans le corps humain ? Est-ce qu'il n'est pas divinement parfait depuis sa création ? » Et le professeur le regarde et lui dit « C'est vrai, vous avez raison Raph. » C'est-à-dire, ne serait-ce que quand on prend un objet comme ses téléphones, il est cachère, un objet comme les smartphones, un objet qui fait à peu près 15 cm de long, 10 cm de large, pour le charger, vous savez bien qu'il faut du 220 volts, et pendant 2-3 heures, d'accord ? Pour charger une batterie comme celui-là, d'accord ? Toi, tu mesures 1 mètre 80, tu pèses 80 kg, 70 kg, peu importe, tu manges, tu digères, tu vois, caméra allumée, H24, tu réfléchis, tu cours, elle est où la batterie ? Je ne sais pas, elle est où la batterie ? Et pour un téléphone comme ça, c'est du 220 volts, d'accord ? Pour ceux qui se sont déjà pris le doigt dans la prise, ça chatouille ! Et là, maintenant, pour toi, la machine comme toi, ton corps, elle est où la batterie ? Non mais en fait, j'ai juste me reposé 5 minutes, je m'allonge un petit peu, et puis je me sens tout de suite mieux ! Ah ouais ? Ça sort d'où ça ? Comment t'as chargé la batterie ? D'où ça vient ? D'où l'énergie ? Vous savez ce qu'il faut ? Ne serait-ce que pendant l'heure d'une opération cardiaque, ce qu'il faut comme machine pour remplacer un cœur qui fonctionne ? Dans un corps humain ! Vous savez l'énergie qu'il faut fournir pour remplacer un cœur, ne serait-ce que le temps d'une opération cardiaque, et toi le tien ? Tout-tout, tout-tout, tout-tout ! Il bat sans aucun problème ! Mais c'est incroyable ! Et c'est ça le message ! C'est ça le message que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu ! N'oublie jamais Moshe, que s'il y a des gens qui veulent se planter dans le message de la Torah, ils trouveront toujours à se planter, et ils trouveront toujours à dire « Ah ben non, vas-y, t'as vu, on avait raison, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs... » Ils trouveront toujours à argumenter, parce que ces gens-là, quand t'es bancal depuis à la base, tu restes bancal, et tout ce que tu verras, ce sera bancal. Mais moi, je parle pour les gens qui ont une vraie recherche de émettre, comme ça lui a dit Hachem. Ceux qui ont une vraie recherche de vérité, ils verront les autres versets dans lesquels maintenant c'est clairement marqué que c'est moi qui ai créé l'homme. Mais ne te casse pas la tête avec les détracteurs. Et pourquoi c'est tellement important ? Parce qu'on le voit maintenant sur les réseaux sociaux, sur combien de gens permettent de critiquer, de donner leur avis, dire « Ouais, mais... » Mais on ne doit pas se prendre la tête, parce qu'il y a des gens qui se précipient, « Ouais, non, il faut absolument répondre, il faut se... » Mais ces gens-là, s'ils veulent savoir la vérité, ils l'ont en face d'eux. Et si tu veux trouver des détracteurs, eh bien, il y en aura toujours. Toi, ce que tu dois faire, c'est parler et transmettre des valeurs qui sont vraies. Et même si maintenant, écoutez bien, c'est ça la leçon extraordinaire que nous transmettons les Hachem Chon. C'est que même si maintenant, ça laisse place aux détracteurs, c'est vrai, parce que « Naas et Adam », on va faire l'homme au pluriel, ça laisse la place aux détracteurs. Mais Akadosh Boku lui dit à Moshé Rabbeinu, il est préférable de transmettre un message qui soit vrai, un message de valeur, tel que je veux le transmettre, dans le sens où maintenant, « Naas et Adam, c'est parce que je me suis tourné vers les anges, j'ai donné leur avis, et de là on apprend la notion de modestie, qui est important, de savoir partager son avis, et écouter l'autre, etc. » Eh bien, ce message, il est bien plus important que de ce que pourront un jour penser les détracteurs. Parce qu'un message de vérité, c'est ça qu'il faut transmettre, il ne faut pas s'empêcher de transmettre des messages vrais, parce que tout simplement, il y a des gens qui vont te déformer, c'est ce que tu veux dire. Moshé Rabbeinu Akadosh, Moshé Rabbeinu a compris le message, et nous on comprend le message, et c'est ça, et c'est avec ça qu'on doit « Meshrataché » commencer notre Torah. T'as un message qui est vrai, un message de respect Un message d'écoute, un message de valeur Un message de modestie Transmets ton message A l'image d'Hakadosh Baruch Hu Qui a su transmettre son message Et qui a dit à Moshe Rabbeinu Même s'il y aura des détracteurs, peu importe Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse toujours avoir Se émettre cette vérité devant nos yeux Qu'on puisse toujours avoir une véritable recherche de vérité Et non pas se soucier sans arrêt De ce que les gens pourront dire Parce que sinon, on aurait été mal Je répète, ces paroles de Torah Sont pour l'élévation de Eliaou Ben Aisha L'élévation de l'âme de Eliaou Ben Aisha Oui, vieux, heureux Bezrat Hachem Une merveilleuse année Que le mérite de Zerashim Shon vous protège Vous, votre famille, une merveilleuse santé Lui-même qui a promis de Zerashim Shon Tout celui qui l'étudiera régulièrement Et bien Justement, bénéficiera d'une multitude De brachot, alors voilà, si vous voulez Une multitude de brachot commencer l'année en étudiant Zerashim Shon, vous en avez plein sur la chaîne Déjà, Oudou L'Hachem Kitov Oudou L'Hachem Oudou L'Hachem Pas L'Hachem Oudou L'Hachem Kitov Et que Bezrat Hachem On puisse tout sans arrêt Continuer à sanctifier le nom d'Hachem À travers la magnifique Torah Du Zerashim Shon Que Hachem bénisse Brachava Tzlachah Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada